R.E.R. Informations Vous ne circulez, je vous le rappelle, que sur la bande d'arrêt d'urgence au niveau de cet accident qui n'a eu que des dégâts matériels. Donc ça se passe sur la route des Tamarins au niveau de la ravine Fontaine. Gros embouteillage à l'arrière. Merci à Dominique et également à Philippe et André pour ces informations. On nous signale également une présence de gasoil ou d'huile sur la chaussée depuis le rond-point du 14e jusqu'à la plaine des Cafres dans le sens montant. Soyez prudents puisque la chaussée est très humide sur cet endroit. Perte de contrôle également du côté du plateau. Ça se passe après la secoupe volante en direction de la plaine des Palmistes. La voiture est dans le fossé et on nous dit qu'il n'y a pas de blessés ou que des dégâts matériels. Mais le véhicule déborde sur la voie descendante. Donc soyez prudents. Présence là aussi de brouillard et de pluie. Merci à Willy Lecent. Par ailleurs, vous rappelez aussi que ce bus est toujours bloqué sur le terre-plein central juste avant le rond-point de la Petite-Île en direction de Saint-Joseph. Il a aidé à un embouteillage dans les deux sens sur ce rond-point de la Petite-Île en raison de ce bus qui est resté bloqué sur ce terre-plein central. Merci à Fred et à tous les autres encore qui nous ont appelés sur le 39-16-16. RER L'actualité est endeuillée par deux suicides. Hier, d'abord à la plaine des Palmistes, c'est un homme d'une trentaine d'années qui a mis fin à ses jours par pendaison sous le kiosque à côté de l'ancienne discothèque Le Malibu. Des problèmes dans le couple seraient à l'origine du drame. Quelques minutes plus tard, c'est sur le pont d'entre-deux qu'un autre drame s'est produit. En premier lieu, c'est une jeune fille de 15 ans qui voulait se jeter dans le vide, mais elle a pu être raisonnée par un autobéliste et ramenée en sécurité. C'est dans ce court laps de temps qu'une autre voiture est arrivée. Ce conducteur en est sorti et s'est jeté du pont sous les yeux horrifiés de nombreux témoins, dont sa copine. L'hélicoptère a ensuite remonté le corps. Deux suicides qui viennent s'ajouter à la tentative d'une collégienne de 15 ans qui s'est jetée lundi sous les yeux de ses petits camarades du 3ème étage du collège Bois-de-Neuf à Sainte-Claude. Blessée, elle est toujours hospitalisée. Un acte désespéré qui n'est pas sans nous rappeler aussi cette adolescente de 14 ans qui s'était jetée de la fenêtre de l'appartement de ses parents de la rue Marchand-le-Claire à Saint-Denis. Il a été tué sur le coup. En décembre de l'année dernière aussi, c'est un écolier du primaire, cette fois âgé de 11 ans, qui a menacé de se jeter du premier étage de son établissement. Hier, on a appris aussi qu'à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, deux autres personnes se sont suicidées par pendaison à la plaine des Palmistes. Les pompiers ont indiqué enfin hier que pour la seule journée d'hier, sept autres personnes auraient tenté de se suicider sur ce pont de l'entre-deux. Beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur les raisons qui peuvent pousser des personnes et des jeunes à mettre fin à leur vie. Hier, lors d'une première question d'actualité que nous avons consacrée au sujet, vous étiez nombreux à réagir, soulignant la grande souffrance dans laquelle se trouvent les jeunes de par leur solitude et leur isolement volontaire. Certains d'entre vous ont aussi assisté sur l'absence de dialogue aujourd'hui de notre société, ce qui est plutôt un paradoxe alors que nous sommes dans l'ère de la communication. Et comme vous l'avez souhaité, nous consacrons encore aujourd'hui une autre question d'actualité à ces actes de désespoir, à ces appels au secours, à ces SOS. « Notre société souffre-t-elle d'un manque de dialogue ? » À l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, des téléphones portables, etc., comment des personnes souffrent-elles de la solitude ? Avez-vous encore des discussions avec vos enfants ? Êtes-vous vigilants dans les comportements de vos enfants, de vos proches, de vos amis ? Eh bien, vos réactions aux témoignages, nous les attendons en direct sur le 47 2x33 et le 47 2x34 à 9h et 11h. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio Officielle et vous avez aussi notre site internet www.rer.ru. Des échauffourées encore hier soir à Saint-Louis, dans le quartier de la Palissade. Pendant une bonne partie de la nuit, une vingtaine de jeunes et des forces de l'ordre ont joué au chat et à la souris. Quelques poubelles ont été incendiées et plusieurs caddies et autres objets ont été disposés sur la chaussée. Un peu avant minuit, les gendarmes ont pris le dessus et ont dispersé les manifestants nocturnes. Trois jeunes ont été interpellés. Dix ans de prison ferme et mandat d'amener délivré à l'audience de la cour d'assises hier contre un homme de 35 ans accusé de viol et agression sexuelle sur une mineure de sa famille. L'affaire a éclaté en 2009 pour des faits qui se sont produits lorsque la victime avait 6 ans et l'accusé 14. Ce dernier était absent lors de son procès. RER L'incendie menace dans les casernes de pompiers. Lundi, les soldats du feu ont appris qu'ils allaient devoir rembourser la somme de 6 millions d'euros de salaire trop perçu. La Chambre régionale des comptes s'est en effet aperçue que les primes que touchaient les pompiers depuis la création du SDIS étaient indexées comme les salaires des fonctionnaires alors qu'ils n'avaient pas à l'être. Hier, une réunion d'urgence s'est tenue entre les syndicats et l'administration du SDIS. Les pompiers ne veulent pas que leur salaire soit amputé de 50 à 300 euros dès le mois prochain. Ils déclarent vouloir toutefois se mettre en conformité mais qu'une compensation soit trouvée. La direction du SDIS n'a aucune solution pour l'instant sinon de réclamer la régularisation. Les syndicats ont annoncé le dépôt d'un pré-huit de grève pour demain jeudi avant une nouvelle réunion prévue lundi prochain. Les laboratoires d'analyse médicale fermés toute la journée d'aujourd'hui à l'appel d'une plateforme d'exercice professionnel qui proteste contre la nouvelle nomenclature décidée par l'Union Nationale des Caisse de l'Assurance Maladie et qui prend effet aujourd'hui. La profession estime que cette nouvelle grille entraînera la fermeture de nombreux sites générant ainsi de nouvelles désertifications des soins et des diagnostics. A défaut de dialogue avec les pouvoirs publics, la plateforme d'exercice professionnel espère le soutien des députés et des sénateurs. Les agriculteurs touchés par la sécheresse qui a sévi entre avril et décembre 2012 vont être indemnisés. Le ministre de l'Outre-mer a autorisé le déblocage des fonds de secours pour indemniser les dégâts. Les dossiers de demande d'indemnisation sont à retirer dans les mairies ou dans les points verts de la Chambre de l'agriculture. Ces dossiers doivent être déposés au plus tard le 15 mai. A la commission permanente du conseil régional hier, les élus ont voté la reconduction du dispositif Écogarde mis en place suite aux attendus de fin 2011 et recruté par le parc national en 2012. 20 personnes assurent la surveillance des massifs. Une enveloppe de 600 000 euros a été approuvée. Augmentation du nombre de passagers à l'aéroport Roland-Garros au mois dernier. Selon la direction, 163 747 passagers sont passés par l'aéroport sur une hausse de 3,7%. L'axe Métropole-Réunion a progressé de plus 6,8% et la ligne Saint-Denis-Maurice plus 14,2% des chiffres qui s'expliquent par les dernières vacances scolaires. Au terme des trois premiers mois de l'année, l'évolution du nombre de passagers est de moins 4,3%, fortement impacté par la chute des transits, moins 88%. La prudence créole va bien, merci. En 2012, le groupe d'assurance a réalisé 94 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte 100 000 assurés dans l'île. Une bonne santé à mettre à l'actif de toute l'équipe sous l'impulsion du directeur général Dominique Foukenberg. Écoutez, on va dire qu'elle se porte bien. Pour une vieille dame qui a 150 ans, elle, économiquement, et malgré une crise économique qui est quand même très importante, pour l'enquête à réussir ses objectifs, c'est dû avant tout à la concentration de nos collaborateurs sur le travail au quotidien et puis sur une politique commerciale agressive et donc des frais généraux maîtrisés. Il y a vraiment une relation humaine entre vous, c'est une entreprise, c'est vrai, mais il y a également le côté humanisme. C'est très important. D'ailleurs, vous le voyez bien, on véhicule cette image à travers la stratégie de communication qui est basée avant tout sur le sport parce que je considère que c'est la meilleure approche pour les collaborateurs au jour le jour. Oui, bien sûr, on a un respect de nos collaborateurs et surtout, on essaie de leur apporter le plus de formations possibles afin qu'ils puissent progresser au sein de l'entreprise. Et il y a aujourd'hui, puisque ça fait six ans que je suis arrivé à la tête de cette compagnie, il y a aujourd'hui beaucoup d'exemples qui démontrent l'évolution interne de Réunionnais dans la stratégie et dans le comité de direction de la Prudence Créole. Quels sont les objectifs de la Prudence Créole pour cette année 2013 ? Comme vous l'avez dit, c'est une année un peu particulière. C'est l'année de notre anniversaire. Donc, d'abord, économiquement, on va essayer d'arriver à un chiffre d'affaires qui est symbolique, 97,4 millions, dans le cadre d'un projet d'entreprise que j'ai lancé en septembre 2011 et qui réunit l'ensemble des collaborateurs. Puis, on a d'autres projets, des projets sportifs. Les projets sportifs, c'est Luc Ignace, le championnat d'Europe. C'est le grand retour de notre reine, Marcel Puy. C'est Dominique Lenormand qui va poursuivre sur les rallies automobiles. Donc, vous voyez, plein, plein, plein de projets. Je tiens par ailleurs à dire que Prudence Créole, ce n'est pas que du mécénat de sport, c'est également des actions humanitaires. Nous intervenons auprès des enfants du service pédiatrique du CHU qui nous avons offert, il y a quelques mois, une télé par chambre, puisqu'ils n'en avaient pas. Nous méritons notre signature Prudence Créole assurément réunionnais. Dominique Foukenberg, le directeur général de la Prudence Créole. RER À l'île Maurice, le visage du Christ serait apparu sur un manguier et selon Défi Média, les habitants du quartier de Grande-Rivière-Nord-Ouest à Port-Louis sont nombreux à venir au domicile d'une famille de la place afin de se recueillir devant le manguier. Cet aseptique affirme que le visage a été sculpté à la main alors que d'autres y voient une œuvre divine. La famille propriétaire de l'arbre a décidé de faire dire des prières d'action de grâce toute cette semaine. En football, Saint-Etienne est tombée hier soir en quart de finale de la Coupe de France face à Lorient 2 à 1, 3 de ce côté, abattu dans 6 et 3 à 0. Ce soir, Lens reçoit Bordeaux et bientôt non, défi le Paris Saint-Germain. RER 8h10 sur RER, c'est le point final à cette édition et à ce 5-8. Merci à tous de votre attention, excellente journée. RER La radio qui vous transporte sur toute l'île.